Géraldine Nakache, toujours avec nous, malgré ce qui vient de se passer, et Juliette Arnaud, un questionnaire à vous soumettre. Oui, on voulait tenter d'évaluer votre rapport au concept de BFF, à savoir meilleur ami pour toujours. Ce sont des questions pas très malines et on attend des réponses pas très longues, s'il vous plaît. Alors, sur l'échelle du meilleur BFF ou de la meilleure BFF, 0 tout en bas est en Milou, le chien est muet, quel intérêt, 10 est en Balou. Il parle, il chante, il danse et il sait ce qu'il en faut pour être heureux. A combien placez-vous, Leïla Bechti ? C'est Balou. C'est 10. C'est Balou. Quelle est la meilleure caractéristique du ou de la BFF ? Est-ce que c'est celui ou celle qui vient à ton déménagement ? Est-ce que c'est celui ou celle qui t'aide à planquer un cadavre ? Ou est-ce que c'est celui ou celle qui te tient les cheveux quand tu vomis ? Réfléchissez. Attends, une seule, il faut choisir ? Ouais. Le cadavre ? Ouais, cadavre, allez. On sent quand même des tempéraments délinquants. Quelle est la chanson qui, selon vous, raconte le mieux l'amitié ? Est-ce que c'est ça ? Ou ça ? Ouais, c'est France, hein, les gars. On est obligés, on est obligés de dire. Le dilemme d'Edward Norton dans Fight Club, c'était ton meilleur ami, c'est Brad Pitt. Ouais ! Mais il est imaginaire. Vous le prenez ou pas comme BFF, Tyler Durden ? Oui ? On m'a dit court, on m'a dit court. Pouf pouf, j'ai une baguette magique. Quel personnage de fiction pourrait être votre BFF ? Shrek. Il est trop beau, génial. En plus, il pète. En plus, il pète. Quel est, selon vous, le meilleur film sur l'amitié entre femmes ? Est-ce que c'est Thelma et Louise, à la fin elle meurt ? Est-ce que c'est la cérémonie de Claude Chabrol, à la fin elle tue ? Ou tout ce qui brille, à la fin, elles sont encore BFF ? Ah, c'est dur ! Mais non, il faut dire le sien. La 2, elle tue, elle tue, elle tue, elle tue encore ! Attendez, Thelma et Louise, on n'est pas sûr qu'elle meure. Arrêtez, Charline, elle meurt. Bah si elle meurt. Elle meurt. Et on ne sait pas s'il y a un trampoline en dessous de la voiture. Bon, allez, c'est bon. Charline, on en parlera après. Moi, je ne veux pas qu'elle meure. Qui est la plus franzonnée de toutes les chanteuses ? Est-ce que c'est Céline Dion dans D'Amour ou d'Amitié ? Ou est-ce que c'est Céline Dion dans Ziggy ? C'est Ziggy, méga Ziggy. Il y a qu'elle qui n'avait pas vu. Elle était petite. Dans quel film de pote vous auriez aimé vivre ? Est-ce que c'est Spice World, le film des Spice Girls ? Est-ce que c'est Sex and the City ? Ou est-ce que c'est Massacre à la tronçonneuse ? Les Spice Girls. Ah oui ! J'attendais Massacre. Quelle est la meilleure activité à faire avec votre meilleure amie ? Est-ce que c'est regarder un film le dimanche après-midi en pyjama ? Est-ce que c'est une soirée qui se termine en dansant à moitié nue sur un bar ? Ou est-ce que c'est faire sa déclaration d'impôt en duo ? Ah non, c'est rien. C'est rien. C'est faire rien. C'est bien ça. Vous pouvez encore en poser une. Allez, la dernière. Si vous pouviez choisir un ou une nouvelle BFF, n'importe qui, vivant ou mort, vous prenez qui ? Il faut dire quelqu'un que vous connaissez tous ici ? La 2, la 2, la 2. Le cadavre, le cadavre. Tu m'as dit fait court, c'est la 2. Géraldine Nakache, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et nos auditeurisses. C'est ce que je veux dire pour les annonces p R' ballach, c'est la 1. Desvéro...